Générique Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale de France Info. Dans quelques instants, le journal avec vous, Elodie Largenton. Bonjour. Bonjour Maria. Bienvenue. Alors une demi-heure très riche en infotour, nos chroniqueurs seront en plateau. On parlera passe sanitaire avec David Kodoui, rentrée sociale avec David Delos et entre autres musique avec Alix Doge. Mais avant ça, les titres. Allez-vous, Elodie. Le bilan s'alourdit à New York. Les pluies torrentielles de la tempête Ida ont fait au moins 44 morts dans la région. C'est tout l'Est des Etats-Unis qui est sous le choc ce matin. Des écoles rénovées et expérimentales à Marseille annonce d'Emmanuel Macron en visite dans la cité phocéenne. Le chef de l'Etat a présenté ses projets pour relancer la deuxième ville de France. Et l'accent est donc mis notamment sur l'éducation. Marseille qui accueille aujourd'hui le congrès mondial de la nature. Plus besoin d'alerter, on le constate tous les jours cet été. Entre inondations et incendies, il y a urgence à défendre une planète mise à mal par l'activité humaine. Et puis une moisson de record pour les tricolores aux Jeux paralympiques. Le cycliste Kevin Lecunf offre ce matin une huitième médaille d'or à la France. Il s'est imposé dans la course en ligne. Des scènes de chaos à New York. La ville a été surprise par la tempête Ida. Des pluies et des crues soudaines. Le bilan est lourd et encore provisoire. 44 morts dans la région. Julie Vitaline.